bonsoir à toutes et à tous merci d'être avec nous sur zéro net tv comme chaque jeudi soir et bien c'est parti pour zéro un live hebdo exceptionnel les amis nous sommes ici dans le plus grand incubateur au monde à l'ancienne alphressin et nous sommes à la station f jérôme bonsoir exactement l'attendait depuis longtemps ce jour j c'est ce soir l'ouverture et l'inauguration officielle du plus grand incubateur de start-up du monde alors forcément c'est l'événement sur zéro net tv avec des invités exceptionnels regardez ils sont déjà installés dans les petits canapés xavier niel et roxane varza qui est la patronne de station f on va parler aussi tout à l'heure jérôme de l'actualité on va dire brûlante de cette semaine brûlante on va parler de l'actualité d'il ya dix ans un peu de nostalgie avec les dix ans de l'iphone et oui c'est cette semaine qu'on fête les dix ans de l'iphone on va y revenir bien sûr puisque c'est votre zéro un live hebdo traditionnel comme chaque jeudi soir mais vous l'avez compris un petit peu différente donc surtout restez avec nous c'est parti et bienvenue donc au premier étage de la session f jérôme voilà on est un petit peu au dessus de la mêlée alors on est à paris on est dans le 13e arrondissement on est tout près de la très grande bibliothèque de france si vous connaissez dans ce bâtiment qui était auparavant un endroit où on réparait les trains je crois bien vers de fret je crois et qui aujourd'hui est en train s'est transformé regardez ça comme c'est beau c'est donc on l'a dit le plus grand incubateur de start-up du monde alors pour l'instant il n'y a pas grand monde mais je pense que ça va changer d'ici juillet puisqu'on attend des milliers des milliers de personnes qui viendront travailler ici et ce sera inauguré ce soir par le président emmanuel macron voilà alors écoutez comme on fait bien les choses ici à zéro net tv dans ce zéro live hebdo on a les instigateurs quand même de la station f à commencer par xavier yel qui est avec nous bonjour xavier bonsoir xavier yel merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation d'être nos invités fil rouge vous allez rester avec nous tout au long de ce zéro live et puis roxane varzac qui est la patronne de station f roxane bonsoir et merci d'être là bonsoir merci bonsoir roxane alors comment ce sens c'est un peu comme juste avant la première d'un grand spectacle on a un petit peu le stress quand même là les portes vont s'ouvrir on n'est pas trop stressé non je pense que l'équipe attendait ce moment depuis très longtemps oui ça y est oui donc ça y est on est on va commencer à avoir des start-up à recevoir les partenaires les acteurs de l'écosystème c'est le moment le plus excitant je pense tout est prêt les problèmes de fuite d'eau c'est réglé il y en a plus station f pour station fuite un xavier niel j'ai l'impression exact mais pas seulement aussi station france station fonder je parle mieux anglais que moi donc station femme c'était pour la chambre station fréciné à fréciné oui ça marche donc on avait le f ça marchait partout et on trouvait ça bien c'est une ancienne garde donc on a une ancienne guerre ici qu'on a rénové que les équipes que roxane et ses équipes ont rénové pour faire un lieu il n'y a pas beaucoup de monde enfin il y a quand même aujourd'hui déjà quelques milliers de personnes et à partir de lundi encore quelques milliers déjà qui viennent emménager quand vous dites qu'il ya déjà des gens c'est aujourd'hui comme on a une ouverture aujourd'hui on n'est pas le mot inauguration comme on ouvre aujourd'hui pour la première fois on a quelques 2000 amis qui viennent avec nous regarder si tout marche bien tester tout mais vous aussi voir si tout marche bien et si tout avance bien le président de la république je le disais tout à l'heure alors c'est là c'est l'aboutissement d'une grande histoire ce station f xavier ça a cinq ans via dans le micro xavier pardon je suis pardon ça a cinq ans on a commencé à en parler avec roxane il ya bien longtemps et puis on est parti de cette idée en se disant on veut essayer de faire quelque chose de différent et de créer ou même au delà on était parti sur unité d'un incubateur mais c'était de faire le plus grand campus de jeunes entreprises du monde et on l'a fait donc on fait une sorte de mini silicone valley ou en fait la silicone valley n'est qu'une vulgaire copie de ce qu'on fait ici plus étendu et moins organisé en toute humanité comme d'habitude vous le savez donc ce qu'on fait ici c'est un peu ça donc on a un petit problème de temps mais en fait le silicone valley n'est qu'une copie de station f ici on a regroupé tout ce qu'il fallait dans un écosystème pour que ça marche roxane la silicone valley vous connaissez bien parce que je crois que vous êtes originaire de palo alto elle y est même née on est la personne qui est née là-bas parce que je sais même pas où tu es née il ya un hôpital c'est stand ford et alors j'imagine que évidemment enfin le palo alto et la silicone valley n'a pas grand chose à voir par rapport à ici mais malgré tout vous avez voulu insuffler un petit peu cette cette âme de la silicone valley ici bah moi je suis partie il ya quelques années donc je pense que la silicone valley a beaucoup évolué et ce que je vois aujourd'hui ce qui se passe ici en france pour moi est mille fois plus intéressant que ce que moi j'ai vécu là bas donc je pense qu'ici ce qu'on essaie de créer c'est vraiment tout un écosystème sous un seul toit on a visité plein d'espaces quand on a démarré le projet dans les différents villes dans les différents pays et on n'a pas trouvé quelque chose qui ressemblait vraiment à ce qu'on a créé aujourd'hui chez station f mais on on s'est inspiré avec des modèles un peu partout alors qu'est-ce qu'on sait quoi station f au fond qu'est-ce qui ce qu'est-ce qui va s'y passer donc ici enfin c'est le un campus donc quand on parle de campus on imagine un peu un campus universitaire à l'américaine donc cette année on lance l'espace de travail l'année prochaine on va lancer également une extension qui sera des logements donc espace de vie pour les start up heures qui seront logés ici nous avons aussi dans la zone start up 3000 postes de travail là on part de mille start up c'est uniquement dans la zone de start up et nous avons 26 programmes différents donc une start up va choisir un programme un peu comme on choisit un master à l'école d'accord alors Xavier on a bien compris ici qu'il y allait avoir des centaines voire des milliers de start up mais ce qui est intéressant c'est qu'elles ont tout sous la main en fait elles ne sont pas obligées de se déplacer pour avoir tous les services qu'elles peuvent avoir tout à fait alors en fait il y a trois halls là on est dans le premier hall ici c'est le hall avec tous les services qu'on va apporter à ces start up donc c'est à dire qu'ici on va retrouver des tonnes je sais pas il doit y avoir 10 mille mètres carrés de services à ces start up donc c'est la french tech on a un bureau de poste on a je sais pas quand il ya daphne qui est là on a plein de fonds qui sont ici il ya les équipes de la station f enfin il ya plein de choses ici qui est ce book vente privée en fait à côté de ça dans le deuxième moule c'est là on a 3300 start up là on a des programmes dans lesquels on a des gens qui ont créé des incubateurs à l'intérieur de ce qu'en plus voilà il ya je sais pas une quinzaine ou une vingtaine 25 incubateurs qui sont là intégrés donc il ya l'incubateur de facebook qui a ses start up il ya l'incubateur de microsoft qui a ses start up et d'autres marques par exemple ici on a amazon aussi mais donc on va prendre ça et puis après donc et là on a 3300 postes où les start up où vont être pratiquement les mille et mille start up qui est le plus grand espace ici puis après on a une dernière zone avec un restaurant qui sera un restaurant de 1100 places le plus grand restaurant d'europe qui ouvrira en retard on est un petit peu en retard sur le fin nous et nos partenaires ça m'importe nos partenaires et nous sommes un peu en retard sous l'ouverture de ce lieu et où on créera le plus grand restaurant parisien on fait ça avec les gens de chez big mama qui ont plein de restaurants super sympa plus super fun pour avenir pays et qui est un restaurant ouvert à tout le monde parce que on a envie que ce lieu au delà des contraintes de sécurité soit un lieu extrêmement ouvert et bien sûr ça sera ouvert pour le faire 24h sur 24 7 jours sur 7 alors comment ça se passe par exemple je suis un jeune entrepreneur on va se projeter j'ai une super idée j'ai un projet je veux créer une start up j'aimerais bien être incubé chez vous je fais quoi roxane nous avons 26 programmes différents et chaque programme est à un secteur spécifique ou et pour un stade de maturité différent pour les start up la sélection des critères sont différents par rapport à chaque donc c'est moi qui choisi ou alors c'est à la start up de choisir la start up est postulé à plusieurs programmes à la fois mais ne peut pas faire les programmes en parallèle donc nous par exemple on fait le founder ce programme qui est un programme qui est conçu pour les start up en amorçage on cherche des start up des équipes qui sont dédiées à temps plein on veut des équipes qui ont déjà fait un prototype et qui ont une première preuve de concept et à partir de ces critères là on commence à regarder le business est-ce que c'est à tout on a un réseau de 100 entrepreneurs dans 21 pays différents qui nous aident à faire la sélection de ces start up après je vais m'installer ici avec mon équipe et je peux rester combien de temps la plupart des programmes sont entre trois et six mois pour le faire dans ce programme c'est trois mois minimum et la start up peut rester juste à quinze salariés si ça prend un an trois ans voilà Xavier la philosophie commune avec l'école 42 dont vous êtes aussi l'initiateur c'est que voilà ce type d'endroit est ouvert à tout le monde on n'est pas obligé d'avoir des études enfin des bagages d'études pour pouvoir entrer et ce qui est intéressant aussi c'est que finalement c'est pas cher c'est accessible on a deux autres éléments c'est que dans nos pro dans les gens avec qui on a des programmes un grand nombre des programmes sont des programmes gratuits c'est à dire qu'un des grandes grandes partie des entreprises qui créent des programmes ici prennent en charge pour les start up qu'ils vont accueillir le coût du programme après on a le programme dont vient de parler roxane qui lui est un programme avec un prix 295 euros donc un prix faible mais à côté de ça on a surtout un programme que l'on adore qui s'appelle tu vas le dire parce que c'est un mot anglais je vais te laisser dire c'est le fighters programme avec la volonté d'aider des jeunes et d'aller chercher des jeunes différents pour venir à l'entrepreneuriat c'est à dire que l'entrepreneuriat on a souvent des jeunes des quartiers plutôt privilégiés qu'on fait une grande école une bonne école et c'est super mais ce qu'on s'aperçoit que c'est que les start up les plus successuels ont souvent eu des jeunes avec une promenance un peu différente marx zuckerberg a pas terminé ils ont arrêté leurs études voire ils sont immigrés donc on a des gens comme ça qu'on crée parmi les plus grandes start up et nous on a envie d'aller les chercher et de leur fournir tous les services d'où l'intérêt d'avoir des logements mais on crée un programme qui est différent dans lequel on va chercher des jeunes différents sans avoir obligatoirement des études et essayer de les emmener vers l'entrepreneuriat et les accompagner dans l'entrepreneuriat avec ce type de discours avec ces actions vous le savez aujourd'hui vous êtes une sorte de de figure j'allais dire d'icône en france on dit parfois le steve jobs à la française et même vous avez de la chance vous faites vous êtes un milliardaire qui n'a pas l'étiquette du méchant milliardaire vous êtes des jeunes rêves de travailler avec vous travailler pour vous etc comment vous vivez cette ce rôle là moi je trouve que je deviens vieux ça c'est le premier élément et que ces initiatives je suis content de les porter mais il faut qu'on ait des entrepreneurs successfull on est quelques-uns dans ma tranche d'âge à être là et à aider c'est gentil de me mettre en avant mais je crois que mes camarades marc simoncini et jacques-antoine grandjon sont là et ils sont pas mauvais dans ce qu'ils font non plus et on en a d'autres brillants qui sont là mais ce qu'on a besoin maintenant c'est d'avoir des jeunes parce que notre rôle d'exemple c'est bien mais faire rêver des jeunes qui ont 20 ans à nos âges ça devient plus dur donc l'une des volontés ici c'est de faire émerger d'autres jeunes et de créer des succès et pour créer des succès c'est une loi statistique plus il y en a qui vont essayer plus il y en a qui vont avoir envie et plus au total on va en avoir plus on va avoir de succès et c'est ce qu'on veut faire ici parce qu'on est quelque chose qui s'intègre dans un écosystème parisien qui marche déjà super bien paris en train de devenir la première place européenne et ça ira très vite et ça sera probablement une des premières places la france il y a d'autres lieux en france ça risque pas de faire de l'ombre à Lille, Nantes, Grenoble parce que nous on a envie d'irradier, d'aider tout le monde c'est à dire que on est centré à paris parce que c'est ma ville c'est ta ville de coeur je sais Roxane mais donc nous c'est pour ça qu'on l'a fait ici parce que c'est notre ville mais on a envie d'irradier partout on a des programmes ici pour que des gens qui viennent de province de l'étranger puissent s'installer ici et on a des start-up du monde entier enfin je sais pas si on parle de ça mais on a des start-up je crois qu'on a des start-up d'Inde, des Etats-Unis c'est facile mais on a des start-up du monde entier qui sont déjà arrivés la semaine prochaine parce qu'on a oublié de le dire on est plein oui c'est un truc qu'on a oublié de dire, on est plein donc à partir de lundi ça arrive par en floc on peut plus faire avec de candidatures là si parce qu'au bout ça va tourner et il va y avoir de la place mais à ce jour pour commencer le 1er juillet ou le 3 juillet ici c'est compliqué, c'est pas possible une analyse d'attente quoi parfait, très bien Xavier, vous restez avec nous, on va remercier Roxane qui a 2-3 trucs à faire puisque l'inauguration arrive et tout de suite sur Zéro 1et TV dans ce Zéro 1 live hebdo on va s'intéresser à la question orange Jérôme la question orange traditionnelle cette semaine, puisqu'on va en parler dans un instant l'iPhone a 10 ans, pensez-vous que l'iPhone a révolutionné le paysage high-tech ? on le dit souvent peut-être un peu vite, est-ce que c'est votre avis ? votez, vous allez sur www.zéro1etv.com parce qu'au delà de l'iPhone c'est vrai que c'était peut-être aussi le début du vrai smartphone n'hésitez pas, vous allez sur www.zéro1etv.com on va en parler d'ailleurs de ces 10 ans de l'iPhone tout de suite avec Pierre Fontaine qui nous rejoint ici Pierre Fontaine Pierre Fontaine, salut, merci de la rédaction de Zéro 1et Xavier Niel, l'iPhone, un compagnon au quotidien ou un autre smartphone ? Pierre Fontaine, non pas du tout, je l'ai donné la main, un compagnon au quotidien Pierre Fontaine, vous avez acheté les premiers ? Pierre Fontaine, vous avez même eu la gentillesse de me l'envoyer déjà à cette époque donc je n'avais pas acheté mais on me l'avait offert gentiment Pierre Fontaine, vous l'avez eu en tant qu'utilisateur, vous étiez vraiment un utilisateur de la première heure vous savez, quand j'avais créé il y a longtemps avec un copain le premier fournisseur d'accès à internet en France je ne pensais pas que ça deviendrait ce que c'est aujourd'hui j'ai peur de ne pas être un aussi grand visionnaire que vous avez l'air de le penser donc je ne suis pas sûr que quand j'ai eu l'iPhone, je me suis dit j'ai un bouleversement total j'ai peut-être pas été conscient immédiatement du machin maintenant je n'ai aucun doute que ça a bouleversé tout est-ce que FreeMobile aurait existé s'il n'y avait pas eu l'iPhone ? oui, d'une manière différente, je pense que ça a popularisé la consommation de data et on le voit aujourd'hui, un iPhone consomme plus de data qu'un terminal Android donc on a une surconsommation, donc on a quelque chose de différent maintenant l'iPhone c'est un produit très haut de gamme, de grande qualité pas toujours bon marché pas du tout il faut un moment trouver, aller plus loin mais bon, les gens se sacrifient pour l'acheter et ils ont raison parce que c'est un produit exceptionnel c'est vrai, il y a des gens qui se sacrifient pour l'acheter c'est-à-dire qu'il y a même un marché d'occasion qui est énorme en fait concernant l'iPhone il y a des gens qui vont préférer avoir un iPhone d'occasion un peu moins cher qu'un téléphone neuf d'une autre marque c'est ça qui est dingue c'était donc il y a 10 ans exactement, le 29 juin 2007 non pas ce qu'on est en train de voir parce que ça c'était en janvier c'était la keynote, la keynote historique de Steve Jobs présentant l'iPhone mais 6 mois plus tard donc en juin, sortie commerciale Pierre Fontaine du tout premier iPhone et 6 mois qui a été nécessaire parce que la démo qui a été faite en janvier c'était un pas à pas c'était du fake Indiana Jones c'est la dernière croisade quand il doit marcher sur les lettres avant le précipice c'était exactement ça, il devait faire la démonstration dans le bon ordre autrement ça plantait sur rien n'était prêt et en fait 6 mois plus tard l'iPhone sort et ce n'est pas un grand succès en fait ça ne démarre pas en flèche, ça ne s'enflamme pas l'iPad qui marche moins bien maintenant a mieux démarré en plus il y avait un système de distribution un peu particulier il était interdit de le subventionner il était exclusif certains opérateurs on se souvient en France c'était Orange et il n'était pas subventionné on était obligé de le payer plein pot ce téléphone voilà c'était en fait Apple a voulu prendre la main prendre le contrôle sur les opérateurs à l'époque aussi bien aux Etats-Unis qu'un peu partout dans les pays où il est sorti en fait où l'iPhone est sorti et il y avait vraiment je me souviens d'ailleurs toute la presse disait ça va être une révolution mais pas tant pour les usages que pour le rapport entre le fabricant de téléphone et l'opérateur et effectivement il va décoller mais il faut bien se rappeler que ce qui est maintenant effectivement le point d'impact d'une révolution qui est partie avec l'explosion d'Android avec l'explosion de l'iPhone et de l'iOS évidemment c'était un appareil qui avait aussi beaucoup de limites à l'alepoca si on se souvient bien il n'y avait pas de 3G alors que la 3G en France existait déjà aux Etats-Unis c'était un peu plus chaotique il n'y avait pas de GPS enfin il y avait plein on ne pouvait pas envoyer des SMS à plusieurs personnes en même temps pas de MMS il y avait plein de terminaux il n'y avait pas de copier-coller enfin tous ces trucs là il y avait plein de terminaux qui faisaient mieux qui étaient techniquement plus avancés qui faisaient mieux le N95 qui était le gros smartphone qui était une star absolue haut de gamme faisait des photos superbes c'était à 5 mégapixels elle n'est pas vous vous rendez compte alors que l'iPhone était à 2 mégapixels et en fait tout quand on regarde les fiches techniques on se dit pourquoi ? et en fait quand on voit une fois encore c'est l'écran tactile l'interface l'écran tactile le multi-touch et puis l'OS derrière qui est quand même incroyable enfin je me suis réamusé à ressortir le premier iPhone pour voir qui est maintenant en version 3.1.3 3.1.3 le maximum donc effectivement c'est encore un voyage en temps il n'y a plus rien qui marche dessus pratiquement on ne peut plus regarder YouTube on peut surfer en fait c'est un petit peu le contrôle parental de l'extrême oui voilà c'est ça tu veux un iPhone ? tiens voilà le seul moment où on se sent à l'aise c'est dans le métro en fait ah je suis en edge c'est cool et effectivement mine de rien cette facilité un des arguments c'est vous pouvez surfer sur le vrai web effectivement on n'avait pas du web appauvri c'était le vrai web alors ça charge bien en wifi moins bien en edge mais on avait cette impression de dire là j'ai dans la main internet ça ramène quand même en edge pour afficher les pages moi je me souviens au début c'était un enfer les pages n'étaient pas aussi lourdes qu'elles le sont maintenant il y a aussi ça et on est aussi habitué à la 4G maintenant il y a tout changé très rapidement j'ai fait mais les où ma 4G en fait ? Xavier Niel vous êtes un vrai geek on le sait quand même vous aimez la technologie alors vous démontez des box on le sait c'est pas la peine de le cacher hein Xavier j'ai peur que mon opérateur m'ennuie vous êtes toujours resté sur ios sur iphone ? non j'ai encore un blackberry que je sors juste pour impressionner les gens avec un clavier un blackberry ? ouais ouais j'ai plusieurs sim chez free dont une sur un blackberry je sais pas pourquoi elle est toujours dans mon sac quand je voyage je me dis si je suis en palme j'ai prendre mon blackberry j'ai jamais de panne non non j'ai ça voilà je suis resté longtemps sur des trucs avec un clavier je trouvais ça plus pratique pour taper un mail et puis à un moment je me suis mis au mais qu'est-ce qu'a fait Xavier à votre avis le succès de l'iPhone ? la marque la marque Apple est une marque magique déjà vous avez ce réseau cette image cette compatibilité enfin vous avez tout un écosystème c'est à dire que vous avez l'iPhone qui marche avec votre Mac qui marche avec votre iPad vous avez iCloud l'Apple TV et vous arrivez à mélanger tout un écosystème c'est vrai que c'est venu dans un deuxième temps c'est en fait c'est vraiment le point d'impact du début de l'expansion mais si on se souvient bien il a fallu attendre 2008 pour avoir un App Store et c'est là que la vraie révolution commence en fait déjà parce qu'on va avoir un iPhone introduit en juin avec la 3G et ça ça change quand même les choses et puis ensuite on a un App Store qui arrive tout début juillet et c'est là que le téléphone prend une autre dimension en fait on se rend compte qu'on peut alors on peut avoir une application coussin pétor ce qui a un intérêt limité mais on va voir des applications qui de plus en plus prennent de l'intérêt et changent la vie que ça soit Airbnb etc enfin le modèle applicatif a vraiment explosé avec l'iPhone et ce qui est amusant c'est qu'Android c'était la mission d'Android dès le départ que Andy Rubin avait en tête c'était de faire un OS pour de l'applicatif et que finalement celui qui l'a vraiment introduit dans le monde c'est Apple et l'iPhone alors que Steve Jobs était contre l'App Store au départ voilà 10 ans d'iPhone, 15 modèles je crois, une dizaine de générations on est content sur les doigts ça doit faire dans ces oeuvres c'est énorme rendez-vous dans 10 ans pour voir ce qui est devenu l'univers iPhone rendez-vous en septembre parce qu'il paraîtrait qu'on aurait un iPhone super 10 ans édition etc comme chaque année on attend l'iPhone super ouais mais là il y a quand même quelques conjonctions de planètes qui sont bonnes voilà les planètes semblent s'aligner sur ces années bon très bien merci Pierre Fontaine Xavier vous l'attendez cet iPhone ? je ne peux pas commenter vous savez on a des contrats avec Apple toujours je ne peux pas commenter sur ce sujet montrez-nous ce que vous avez dans votre poche je n'ai pas d'iPhone aujourd'hui je l'ai donné juste avant de rentrer sur ce plateau donc me plaît tranquille, me plaît sauver bon Xavier Niel est avec nous encore 5 grosses minutes j'espère un dernier sujet à traiter puisque vous qui nous regardez aussi vous êtes geek on va parler de routers Wifi alors dit comme ça ça ne fait pas rêver mais vous allez voir c'est super en fait c'est l'un des sujets préférés de Xavier j'adore et toujours cette question Zéro 1 est orange je vous rappelle vous pouvez réagir sur cette actualité les 10 ans de l'iPhone l'iPhone a complètement bouleversé votre vie, révolutionné votre vie n'hésitez pas à voter je vous rappelle que ce Zéro 1 Live exceptionnellement étant léger différé c'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner les résultats voilà pour des raisons d'organisation on ne pouvait pas être en direct à 18h ça a été enregistré il y a quelques minutes parce qu'à 18h il se passe plein plein de choses ici et toute une partie de la soirée il y a un président de la république qui arrive donc pour te dire bon Pierre Fontaine est toujours avec nous bonjour je ne pensais qu'en switcher mais en fait c'est Pierre qui reste dernier autre sujet d'actu c'est quoi ce routeur Google qui vient d'arriver en France ? les Google Wifi alors c'est pas impréciable le voici alors en fait le Google Wifi c'est donc un routeur Wifi qui quand on le prend tout seul a un intérêt relativement limité son vrai intérêt c'est de faire du réseau maillé du mesh networking c'est à dire qu'on le branche on va prendre un des deux modèles qu'on va brancher à l'arrière de sa box alors on va désactiver le Wifi de sa box mes excuses ah zut on va en parler tu et ensuite on va tu veux dire par là qu'on va couper le Wifi de la Freebox ? ouais bah de la Freebox ou de la box qu'on possède oui 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 bien sûr pas trop d'élitisme moi je dis Freebox je veux pas vous j'ai l'aventeur de la box je reprends ma phrase on branche à l'arrière de sa Freebox c'est l'endroit mais ça reste des aventureux si je peux me permettre donc bref je vois une vieille amie avec qui on a parlé de la première Freebox là-bas Delphine tu te souviens voilà c'est aventureux d'essayer une autre box on branche donc le Wifi je vous laisse continuer pardon le Wifi à l'arrière du modem ADSL qu'on aura choisi ou fibre si on est un petit fou ou fibre si on est vraiment complètement fou et le deuxième en fait on aura pas besoin de le connecter en éternel ou quoi que ce soit on va juste brancher au courant il faudra qu'il soit à portée du premier et en fait on va se retrouver avec un réseau Wifi unique qui va couvrir meilleure couverture qui va couvrir au mieux l'appartement qui va amplifier la couverture qui va en fait faire en sorte comme si c'était un étendeur on va avoir un premier réseau Wifi et un deuxième qui s'étend là ça sera le même unifié sachant que dedans il y a un petit peu d'intelligence artificielle qui fait que on nous garantit et on garantit que où qu'on soit dans l'appartement on aura toujours la connexion au meilleur des deux routers au plus près et on aura qu'un SSID en plus voilà on est pas obligé de on se trouve sur un seul réseau Wifi c'est vraiment un seul réseau Wifi c'est déjà un peu comme dans des hôtels quoi c'est des choses qui existent déjà un peu c'est des choses qui existent déjà mais là très rapidement le prix alors le 139,1 249 les deux sachant que les packs de 3 n'existent pas en France mais qu'on peut effectivement acheter un troisième si on a envie moi je dirais juste que Google est très très ambition en disant c'est super pour un appartement prenez-en deux ça suffira largement mais quand on a des murs à la française avec des bonnes grosses briques parfois en avoir deux ou plus c'est quand même franchement minimum Xavier Niel il me semble que vous avez aussi une box dans vos activités non ? une activité d'opérateur je voulais pas parler de la box d'après parce que ça vous savez que je vais pas vous en parler alors voilà donc la question est la suivante et la Freebox V7 où en est-elle ? vous savez quoi ? si je vous en parle aujourd'hui vous connaissez la réponse vous allez pas me réinviter je vous en aurais bien parlé aujourd'hui mais le jour où on va la lancer ça fait des années qu'on se connait ça fait des années qu'on se connait ouais mais chaud vous allez pas m'inviter ah la V8 c'est bien alors là je sais pas ce qu'on fait non 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 sans divulguer tous les secrets mais c'est vrai qu'aujourd'hui le wifi est un vrai problème dans la maison le wifi est un vrai problème même quand on est une livebox une Freebox, une SFRbox etc vous êtes vraiment pervers si je peux me permettre c'est bizarre mais donc le wifi c'est un problème est-ce que cette nouvelle Freebox qui pourrait arriver un jour si elle arrive parce qu'on parle aussi si elle arrive si elle arrive de la box elle arrivera elle sera physique il y aura toujours une box oui moi je sais pas faire du wifi justement de bonne qualité sans box oui il faut forcément je sais pas moi j'ai l'impression qu'il faut quand même un équipement physique quelque part donc la virtualisation c'est faire des choses dans le réseau c'est une box solution ce système là vous êtes sur un sujet qui est super américain les américains ont une paranoïa une grosse demande sur le wifi qui est inférieure en France maintenant c'est en effet une demande on a une problématique en France très différente de nos amis américains qui créent des produits pour le marché américain qui ont des murs en effet je suis désolé de faire de paraphraser mais qui ont des murs plus fins et quand on apporte ces trucs là on se dit mais ils m'ont dit que j'allais couvrir toute ma maison et j'en ai mis 6 partout j'ai une maison que j'en ai 8 et je couvre rien alors ma maison est peut-être grande mais avec 8 ça marche nulle part donc voilà c'est pas ce produit là c'est un autre mais si vous voulez c'est pas parfait donc ils ont une problématique et voilà et donc à un moment il faut peut-être être intelligent pour créer des produits ici très bien la Freebox V7 existera elle sera pas virtuelle d'accord c'est ce qu'il faut retenir de ce Zéron Alive merci beaucoup Xavier Niel non pas seulement ça et Station F bien entendu merci aussi à Pierre Fontaine de rien Xavier belle inauguration c'est gentil et on espère se revoir bientôt pour la V7 bientôt mais bientôt ça c'est un scoop ça veut rien dire bientôt non parce que ça fait 3 ans que vous nous dites bientôt vous voyez bien on espère qu'on aura l'occasion de se voir d'ici 3 ans quand même ça sera bien à vous Jérôme on se retrouve bien sûr très vite ouais merci de nous avoir suivis merci à Jean-David Duart et Pierre Thuelin qui ont assuré ce live et à toute l'équipe de Station F qui nous a accueillis ici voilà et un petit coucou aussi à Noémie qui a été produceur en quelque sorte aussi de ce Zéron Alive bonne soirée merci de nous avoir suivis à très vite salut à tous merci à tous merci à tous